Hello les petits amis, ravi de vous retrouver en ce début de week-end. Alors aujourd'hui, oh oui, aujourd'hui, petite revue Transformers. Et plus précisément, une revue consacrée à la série Transformers Prime. L'une de mes séries préférées, si ce n'est ma série préférée après les G1. Les plus anciens sont au courant, bien entendu, de mon amour très particulier pour cette série. Et donc, je vais vous présenter pour mon plus grand plaisir, Silas Breakdown. Un Transformers que je cherchais depuis des années et des années. Et que j'ai réussi à avoir, les miracles arrivent, que j'ai réussi à avoir grâce à mon ami Eric Corny. Que je salue et que je remercie au passage. Eric, si tu regardes cette vidéo, je te fais des gros bisous et encore merci pour cette superbe acquisition. Breakdown et, enfin, Silas Breakdown était juste, voilà, l'un de mes Graal de cette collection Transformers Prime. Voilà, édition bien entendu exclusive à Takara. Donc la gamme Prime Arms Micron. Voilà, où donc le robot était vendu avec une petite maquette à monter. Voilà, les maquettes ne figurent pas, enfin, les personnages des maquettes ne figurent pas dans le dessin animé. Mais voilà, c'était la petite cerise sur le gâteau que nous proposait Takara à l'époque. Voilà, donc, retour en 2012 avec la présentation de Silas Breakdown. Allez, c'est parti, let's go ! Ah ouais, cool ! Enfin, une revue Transformers. Ah, ça m'a manqué tout ça. Ah, ça, ça fait plaisir. Ouais, en plus, Silas Breakdown, eh ben, il est vraiment super badass. Moi, j'adore. Bon, allez les mecs, on vous souhaite une bonne vidéo. Passez un bon moment. Et nous, on se donne rendez-vous tout à l'heure. Allez, tchoss ! Et petit 360, donc, de notre Silas Breakdown, voilà. Un repaint, pour ceux qui connaissent, du Breakdown original. Donc, l'avantage, c'est que celui-ci existe dans la série. Comparé, donc, au repaint de Swerve que j'avais eu l'occasion de vous présenter il y a quelques semaines. Donc, le personnage de Silas Breakdown existe réellement. La seule différence majeure, on va dire, c'est qu'à la base, Breakdown est bleu. Il devrait être bleu aussi. Takara a opté, donc, pour un coloris noir, certainement, histoire de les distinguer un petit peu et de ne pas faire simplement que des repaints. Enfin, là, on a à faire, donc, plus qu'un repaint, mais vraiment un retool. Nous verrons tout à l'heure, donc, dans le comparatif avec Swerve. Donc, le voici, en tout cas, paré de sa robe noire qui, lui, va vraiment très bien avec les petites bits translucides. Voilà. Petite particularité, donc, de cette gamme Prime Arms Micron de chez Takara, c'est que nous avions, donc, une petite maquette à monter, voilà, avec, donc, une maquette transformable. Voilà, et surtout, surtout, nous avions, donc, des planches d'autocollants, voilà, pour habiller et égayer un petit peu plus, donc, les véhicules. Voilà, chose qui était vraiment très agréable à l'époque. On voit qu'avec les années, les autocollants tiennent toujours, donc, voilà, c'était quand même quelque chose de pas mal, le matos étant de bonne qualité. Voilà un petit peu, donc, pour la présentation de notre Silas Breakdown dans son bas de véhicules, comme vous pouvez le constater, donc, véhicules d'assaut blindés. Et à terre dans nous, donc, d'un peu plus près sur les différents détails et finitions qui viennent habiller à merveille ce, voilà, ce véhicule, ce personnage. Alors, nous avons tout d'abord, voilà, la chose qui me, qui frappe tout de suite, et que moi, j'adore, c'est cet énorme pare-choc tout chromé, avec, donc, voilà, des petites griffes à l'avant, histoire de bien bousiller, voilà, les Autobots ou véhicules qui se mettraient sur son chemin. Nous avons, donc, des petits autocollants, ici, pour faire les phares, ainsi que sur le pare-choc, là et là. Nous avons un très joli pare-brise et vitre latérale, donc, en bleu translucide. Des petits autocollants, juste ici, à l'arrière, donc, pour la continuité, donc, des vitres. Nous avons un autocollant, alors, la personne qui avait, donc, ce Transformers, hein, puisqu'il est, moi, je l'ai eu d'occasion. Donc, la personne, donc, qui avait ce Transformers a opté pour les logos Decepticon. Petit, petit problème, puisqu'à la base, donc, Silas Breakdown n'est pas un Decepticon. Il n'est ni un Autobot, ni un Decepticon. Donc, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, je vais essayer de résumer du mieux possible. Donc, en fait, ce Silas Breakdown, donc, est, comment on pourrait dire, donc, une expérience, hein, des laboratoires de la Mecque. Voilà, une unité, donc, de mercenaires traquant les Transformers, mais aussi, afin de s'emparer, donc, de la technologie Cybertronienne. Voilà, donc, Breakdown a été bousillé dans un épisode, a été même complètement détruit, puisque Breakdown est mort. Donc, la Mecque, voilà, que nous avons juste ici, par exemple, en autocollant, donc, la Mecque, de son côté, s'est emparée de la carcasse, l'a gardée au frais, donc, de façon à bien étudier, voilà, l'ensemble et le système Cybertronien, donc, du véhicule. Et, donc, ils l'ont fait fusionner, donc, avec le cerveau et le visage, donc, de celui qui devient Silas, qui était, donc, le leader de cette team mercenaire, qui traquait, sans foi ni loi, et sans merci, et sans pitié, les Transformers, que ce soit Autobots ou Decepticons. Donc, suite à un combat entre Optimus et Nemesis Prime, voilà, donc, le personnage de Silas a été complètement, a été écrasé, donc, et a été laissé pour mort. Alors, les laboratoires de la Mecque, donc, du coup, ont récupéré son cerveau, son visage, et l'ont fait fusionner, donc, avec ce, voilà, avec ce véhicule. Donc, on a quelque chose, de fait, qui est plutôt, c'est pas vraiment un mecha, mais on est plus dans l'ordre de l'androïde, mi-humain, mi-robot, un petit peu comme Robocop. Donc, voilà, la structure, donc, de Brickdown, qui peut se transformer, donc, est contrôlée par le cerveau, donc, des restes de Silas. Voilà un petit peu pour le petit topo, j'ai essayé de faire le plus court possible. Après, donc, concernant les détails, vraiment, c'est très propre, on a un gros véhicule, un bon gros Deluxe, comme on aimait les avoir à l'époque. Nous avons plusieurs ports, juste ici, Mec, Tech, donc, qui permettent de pouvoir surarmer complètement le véhicule grâce au petit Micron qui était fourni. Et à l'arrière, donc, nous retrouvons ce petit autocollant Mec, voilà. Alors, j'aurais préféré plutôt d'avoir ce logo Decepticon, avoir le logo Mec, ici, sur la portière, ce qui aurait été plus logique. Et puis, donc, comme Brickdown a été fortement endommagé et mort dans l'histoire, donc, voilà, on retrouve des petites traces, alors, des stickers qui simulent les effets de casse, de coups, de griffes, de chocs. Alors, j'en avais rajouté un petit peu, ici, voilà, avec un feutre pointe fine 01 Molotov, histoire d'accentuer un petit peu plus les dégâts. Et, comme je le disais, normalement, dans l'histoire, il est bleu et non noir. Voilà un petit peu, donc, pour ce petit robot, hein, vu de dessus, voilà, de face, de profil. Au niveau de l'Undercarriage, ça reste correct. J'adore vraiment, voilà, ce putain de pare-chocs de la mort qui tue, vraiment, voilà, destructeur au possible. Et puis, donc, nous avons juste ici, hop là, voilà, son Arms Micron. Alors, normalement, en mode arme, il devrait être comme ceci, mais malheureusement, voilà, les pièces ont pris du jeu. Tout est mou, tout est souple, donc, moi, je les positionne ainsi, voilà, de façon à les maintenir au mieux. Et nous avons juste ici, donc, l'ergot 5 mm, hein, qui permet de pouvoir positionner, donc, son arme où vous le souhaitez, sur le capot, voilà, sur le toit, sur les côtés, juste ici, ou pourquoi pas, grâce à l'ergot central avant, juste ici, voilà, le mettre ici. Et normalement, donc, on avait, voilà, ces parties-là qui se mettaient comme ceci. Et croyez-moi, donc, voilà, attention, les dégâts avec un tel, voilà, une telle arme secrète. Et puis, donc, voilà, cette petite maquette se transforme réellement, et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Alors, tout d'abord, vous soulevez, voilà, ces petites parties-là, comme ceci. Ensuite, vous venez lever cette partie-là, et nous avons, alors, je mets bien ça comme il faut, et nous avons, du coup, juste ici, voilà, une petite mante religieuse, cybertronienne, plutôt très bien réalisée, sympa, avec, là aussi, donc, des stickers, hein, pour l'habiller et faire ressortir les détails, le petit cristal, juste ici, à l'arrière. Voilà, un petit peu, donc, pour ce petit arme Micron, voilà, exclusive à Takara, puisque Hasbro, quant à lui, donc, nous proposait un autre type d'arme. Voilà, un petit peu, donc, pour la présentation du mode véhicule et de son arme secrète. Et petit comparatif et photo de famille, donc, avec l'Autobot Swerve, toujours de la gamme Takara Prime Arms Micron, donc, personnage que j'ai eu l'occasion de vous proposer il y a quelques semaines. Donc, on voit qu'on a affaire à plus qu'un repaint, parce qu'à la base, Breakdown est, comme ceci, en bleu. Là, avec Silas, on a, voilà, on a quelque chose de, bah, de différent. Ce qui frappe, notamment, et ce qui marque la nette différence entre les deux, c'est que nous avons ce fameux pare-choc à l'avant extrêmement redoutable. Voilà, muni de 3 ports 5 mm pour les armes Micron, que Swerve, par exemple, ne possède pas. Pour le reste, hein, c'est du kiff-kiff, le moule étant identique. On a plus à faire à un repaint et un retool. Mais, vraiment, voilà, je trouve que le noir, même s'il n'est pas noir, à la base, il devrait être bleu, je le répète, je trouve quand même que le noir, voilà, lui donne, lui donne des lettres, ses lettres de noblesse, le rend vraiment super badass. Voilà, un petit peu pour cette petite photo de famille. Me manque Breakdown, voilà, pour compléter le trio que j'espère trouver un jour. Mais, voilà, c'est super chaud et c'est surtout super cher. Voilà pour cette petite photo de famille. Concernant la transformation, personnellement, je la trouve vraiment épatante, très bien étudiée, très bien pensée, très agréable. Ce qui est surtout marquant, et vous le verrez en mode robot, c'est qu'on a quand même un véhicule qui est, à la base, très compact, alors qu'en mode robot, on a un truc énorme qui serait plutôt qualifié aujourd'hui de l'échelle Voyager. Donc, voilà, ce que j'aime aussi, c'était la prouesse et la qualité de cette collection. Alors, tout d'abord, vous allez commencer par venir déclipser la partie arrière, comme ceci. Vous remontez dans un premier temps l'ensemble, comme ceci. Voilà, nous avons donc une partie des jambes qui apparaissent ici. Ensuite, vous venez déclipser, voilà, tout ce panneau-là, comme ceci. Vous venez mettre en place et déployer l'ensemble ainsi. Vous venez faire une rotation, comme ceci, voilà, de la partie arrière du véhicule. Vous avez une double charnière qui vous permet d'effectuer une rotation juste ici. Et vous avez donc, juste là, un ergot femelle qui va venir se loquer juste ici. Hop, voilà, ça englobe la jambe. On logue bien et voilà, on a le pourtour de la jambe qui est opé. Et ensuite, on vient sortir le pied. Voilà, donc nous avons déjà la première jambe. Même topo pour la seconde. On vient déloquer le tout. On déploie l'ensemble. On fait une rotation de cette partie-là. Grâce à la double charnière, on vient déclipser et déployer. Déployer, voilà, comme ceci, là, voilà, et on vient loquer sur cet ergot juste ici. Voilà, ainsi, on sort le panard et nous avons, voilà, les jambes de transformé. Ensuite, nous faisons une rotation, voilà, comme ceci. On passe à présent, donc, à la partie avant. Vous allez, donc, venir déclipser, voilà, les parties latérales du capot. Vous venez déployer le pare-brise et vous le scindez en deux, comme ceci. Ensuite, vous venez sortir ce qui va venir former, donc, les bras. Alors, je remonte un petit peu la caméra rouge. Ensuite, vous prenez la partie de la portière et de la vitre latérale. Vous venez effectuer, voilà, une rotation comme ceci. Vous faites une rotation à présent de cette partie-là. Voilà, vous venez bien enquiller et loquer le tout. Et du coup, donc, nous avons le bras, l'avant-bras et le poing. On en profite à présent pour faire une rotation comme ceci, de façon à avoir les épaulettes dans ce sens-là. Rotation également d'un quart de tour, voilà, de l'avant-bras. Même chose ici, on déploie, on effectue une rotation comme ceci. Nous avons à présent les bras de près, plus qu'à venir écarter et sortir ces derniers. Voilà, ainsi. Ensuite, vous prenez le capot, comme ceci. Vous venez séparer par glissière, voilà, à gauche et à droite, comme ceci. Et vous venez rabattre l'ensemble, ainsi, pour faire passer, donc, le cucu, la tétette. Et ensuite, donc, vous venez loquer le chest, juste ici, donc, dans la partie translucide qui se trouve juste là. Voilà. Voilà, on log bien, on met les bras en place, voilà, voilà, on vérifie que tout est bien, voilà, sorti. Et pour terminer, donc, il ne reste plus qu'à rabattre cette partie-là, donc, qui vient former le backpack. On met le tout en place, comme ceci. Et voilà, mesdames et messieurs, notre Silas Breakdown transformé. Yes ! Et admirer le résultat, voilà, ce colosse. Il est vrai que la gamme Transformers Prime est assez atypique, un petit peu comme la série Transformers Animatique, d'ailleurs. Les proportions sont assez étranges. Moi, personnellement, en plus d'adorer la série, j'adore cette gamme de jouets. Je sais qu'elle ne plaît pas forcément à tout le monde. Mais à l'époque, vraiment, elle a apporté quelque chose de, voilà, un renouveau complet, une remise en question complète, donc, sur la gamme Transformers. Avant de repartir, malheureusement, après, avec, voilà, dans du caca, avec la série, je crois que c'était Transformers Saberverse, ou quelque chose comme ça. Enfin, non, Robot in Disguise, pardon, Robot in Disguise 2015. Voilà, là, cette gamme était vraiment magnifique. Regardez-moi un peu ce charisme, cette prestance, cette baraque, ce colosse, croyez-moi. Mieux vaut éviter de se prendre une baffe, si vous souhaitez garder votre tête sur les épaules. Petit zoom, à présent, sur le visage. Regardez-moi ce visage absolument extra. On reconnaît bien Breakdown, du moins, pour le coup, Silas Breakdown, puisque, voilà, comme vous le savez, comme je vous l'ai expliqué, donc, Breakdown a été détruit. Donc, on a vraiment, voilà, le visage avec des parties cassées, fendues, fêlées, comme ceci, avec, donc, voilà, le petit œil qui me fait penser un petit peu, donc, à Terminator. Le visage, donc, avec des, voilà, du silver, enfin, du chrome, pour bien faire ressortir l'ensemble. Le visage est vraiment à tomber. Il correspond bien, donc, au côté cybernétique du personnage. Alors, je réduis l'image, hop, là, voilà. Concernant les articulations, on a quelque chose, pardon, excusez-moi, de plutôt correct. Voilà, la pub d'oeuvre, voilà ce que ça donne. Nous avons un joint papillon, donc, qui permet d'effectuer, voilà, une manipulation, une articulation, donc, avant, arrière. Alors, nous avons, voilà, le coude, enfin, du moins, l'avant-bras, que l'on peut pivoter à 360 degrés. Nous avons une articulation du coude à presque 90 degrés. Les mains sont fixes. Nous avons une rotation du bassin. Le grand écart JCVD, malgré le fait que ce soit un gros costaud, regardez, il assure la pose de façon plutôt plus que correcte. L'amplitude arrière et avant des jambes pour le grand écart, donc, latéral, ça reste honnête. C'est pas non plus, voilà, du bruski ou du jackie-shun, mais en même temps, au vu de, voilà, au vu du calibre, au vu du colosse, c'est amplement correct. Nous avons donc une articulation du genou, comme ceci, et le pied que nous pouvons lever et baisser. Et voilà, c'est à peu près tout pour les articulations. Ah oui, j'oubliais, on peut également, voilà, légèrement pivoter la tête de droite à gauche, mais c'est tout. Vous ne ferez pas plus à cause de ces parties-là qui viennent bloquer l'ensemble. Donc voilà un petit peu, pour les caractéristiques de notre breakdown, on peut bien évidemment... Évidemment, alors je vais repasser en mode armes, hop, vous pouvez bien évidemment, si vous le souhaitez, venir, voilà, lui placer, donc, son arme, comme ceci, ou encore, moi, je préfère, personnellement, vous pouvez également venir la placer ici, comme ceci. Et voilà, c'est pas le plus beau Arms Micron que j'ai eu l'occasion de voir, il est purement anecdotique, moi, je ne l'utiliserai pas avec le personnage, je le poserai dans ma vitrine, et c'est tout. Je trouve que, voilà, Brickdon est déjà amplement, enfin, Silas est déjà amplement badass, comme ceci. Et petite cerise sur le gâteau, hein, finition Takara oblige, on a quelque chose de vraiment formidable, que j'adore, et qui respecte bien, du coup, et qui rend hommage, donc, à la série animée. Vous allez voir, c'est tout simple. Alors moi, bon, j'ai fait un petit repaint à l'intérieur, hein, pour que les détails ressortent le mieux. Regardez, vous levez, voilà, cette partie-là, comme ceci, hop, vous venez rentrer ça, comme ceci, et qu'est-ce que nous avons juste ici ? Regardez-moi ça. Alors, le chrome, c'est moi qui l'ai fait avec les touches de noir, parce qu'à la base, on avait quelque chose de plutôt, voilà, de cet aspect, couleur gris, mat, dans la masse. Alors, j'ai essayé de faire le plus beau zoom possible. Regardez-moi ça, nous avons donc tout le cerveau-système, voilà, où la partie, le reste, enfin, ce qui reste de la partie humaine, voilà, du chef de la mecque. Et nous apercevons juste au milieu, regardez-moi ça, nous avons le visage, voilà, de Silas. La seule chose humaine qui reste de son corps, voilà, reliée donc aux diodes, aux circuits, etc., etc., donc, qui lui permettent de prendre le contrôle, donc, de Brickdown. Voilà un petit peu, alors ça, c'est vraiment pour moi la petite touche qui fait la différence, bon, qui je me suis amusé à, voilà, à venir mettre un petit peu de chrome et de silver matte et de noir, de façon à mieux faire ressortir les détails, mais voilà, j'adore, je suis super fan, voilà, le visage ici, qui apparaît, tout comme dans la série. Donc, vraiment, un très très bon point, une preuve que Takara maîtrise toujours de façon élégante le sujet. Bref, voilà, une figurine que j'adore et que je suis vraiment heureux de posséder, ouais, ouais, ouais. Voilà les petits amis, c'est ainsi donc que s'achève ma revue du jour consacrée à l'excellentissime Transformers Prime, Arms, Micron, Silas, Breakdown, voilà, édition collector et exclusive à Takara. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas, bien évidemment, comme toujours, à laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref, ce que vous avez pensé de ce petit pair. Merci d'avance, bien évidemment, pour tous vos petits pouces bleus qui me font, vous le savez, infiniment plaisir et qui sont très motivants, voilà, une sorte de petite nitroglycérine, qu'on ajouterait donc à un moteur de façon à le booster et à le faire exploser aussi par la même occasion. Que dire d'autre ? Eh bien, nous sommes à présent très proche donc des 1750 abonnés, voilà, ça continue à monter doucement mais sûrement, donc c'est super. Merci donc aux nouveaux abonnés, merci pour votre confiance, j'espère que vous vous plairez avec nous, donc au sein de notre petite famille et communauté de fans, de robots et de jouets transformables des années 70 à nos jours, et puis comme toujours, donc, plein de gros bisous, plein de gros bisous, donc aux plus anciens, toujours là, fidèle au poste, voilà, merci pour tout, merci de faire, voilà, ce que cette chaîne en est aujourd'hui, et puis, et puis merci pour ce que vous êtes et merci pour tout, tout simplement. Je ne vous retiens pas plus, je vous souhaite un bon week-end, amusez-vous bien, reposez-vous bien, enfin bref, faites ce que vous voulez, mais faites-le toujours, quoi qu'il en soit, dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuuuus. Eh, eh, mini-moi. Quoi ? Mais t'es où ? T'es où, mini-mini-moi ? J'en sois là. Mais où là ? Psssssss, j'en sois là. C'est moi, maintenant. Mini-mini-moi, breakdown. Ah, c'est trop cool, par contre, on est un petit peu à l'étroit, l'un-de-droit. Je voudrais avoir un éternité pour ça. C'est fini, Prime.